Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en rapport avec le ménage et la question ça va être comment devient-on, comment devenir une vraie, une bonne fée du logis comment bien prendre soin de son intérieur, il y a des petites choses à voir pour débuter avec le nettoyage donc je vous ai listé un petit peu, enfin je vous ai listé un petit peu, je vous liste à chaque fois les choses donc il y a 5 petits conseils que j'ai à vous donner pour bien débuter avec le nettoyage, pour devenir une fée du logis donc c'est parti avec le conseil numéro 1 une fée du logis n'est pas une fée du logis si elle n'a pas un placard de produits d'entretien bien organisé, bien rangé alors peu importe les produits d'entretien, en tout cas c'est bien d'avoir un endroit chez vous qui va être dédié aux produits d'entretien avec des petits bacs, parce que les bacs c'est vrai que c'est quelque chose qui permet d'organiser de mettre ces lingettes microfibres, de mettre ces plumeaux, ces éponges, les produits qui vont vous servir pour les vitres, etc donc c'est bien d'avoir un endroit spécifique, bien organisé, dans lequel vous allez savoir vous y retrouver dans lequel vous allez mettre tous les produits qui sont en rapport avec l'entretien de votre maison je vous montre moi sous mon évier comment ça se passe alors sur le côté là j'ai mis un petit crochet pour accrocher le plumeau et à l'intérieur, donc ça se présente comme ça donc là c'est mon petit panier que je prends pour mettre les produits que je veux, dont j'ai besoin pour les pièces là-haut et sinon désormais tout se trouve ici dans la cuisine, tout est compartimenté ici donc là c'est le gros bac avec tout ce qui est pour le lave-vaisselle, le liquide de rinçage tout ce qui va être pour le four, je vais essayer de sortir pour que vous voyez mieux le produit pour le tapis juste là, là c'est la crème de bicarbonate donc pour le four, également pour la gazinière et pour l'évier enfin voilà, là c'est vraiment ce que j'utilise le plus pour lave-vaisselle, le four et le lave-vaisselle enfin voilà, le nettoyage on va dire, que je fais une fois par semaine hormis les tablettes de lave-vaisselle que j'utilise tous les jours donc voilà ici c'est un bac que j'ai pris chez Action pour le frigo à la base donc j'en ai deux, j'en ai un pour le frigo et un autre pour mettre les lingettes microfibres comme ça elles sont là, je sais où elles sont et c'est plus simple pour moi dans le fond j'ai mis un bac comme ceci avec tous les accessoires pour l'aspirateur il y en a pour l'aspirateur robot et il y en a aussi pour l'aspirateur le Dyson donc tout est là, il y a aussi pour l'aspirateur robot le Roborock le socle pour, comment dire, le réservoir pour l'eau, pour la serpillère et ici nous avons un bac avec tout ce qui est éponge donc les éponges magiques, je les garde, elles sont toutes là des éponges neuves dont j'ai besoin, voilà, c'est ma réserve d'éponges et ici on a tout ce qui est produit pour le sol dans un autre bac j'ai fixé ici une tringle, je vous en avais parlé dans une vidéo c'est pour accrocher tous mes sprays, les sprays que j'utilise pour le plan de travail et derrière ça, je vais enlever, je vais vous montrer, c'est ce que j'utilise pour la salle de bain puisque j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans la salle de bain, ça prenait trop de place c'était pas très très joli en plus donc j'ai mis ça en bas, donc là c'est tout ce qui va être produit pour la salle de bain et quand j'ai besoin de nettoyer la salle de bain, c'est à dire tous les matins je viens prendre mon petit panier là et je monte tout ce dont j'ai besoin il y a une petite poignée, il faudrait que je m'en trouve un autre un peu plus sympa celui-là il vient de Nose, il faudrait que je m'en trouve un autre un peu plus sympa Rose par exemple et voilà, donc là c'est vraiment tout ce qui est en rapport salle de bain ça c'est pour nettoyer la machine à laver là j'ai ma brosse aussi pour nettoyer surtout les joints, la salle de bain, la fenêtre enfin tout ce qui est pour le haut, tout est compartimenté ici les éponges, enfin voilà et dans le fond je vous ai pas montré mais j'ai un autre bac pour tout ce qui va être poussière donc là c'est les, comment dire, les recharges de la marque Action j'ai aussi les autres, les Swiffer en dessous les lingettes microfibres pour la serpillère le gant pour la poussière enfin voilà, tout est organisé comme ça quand on joue à quelque chose je sais où sont les choses et c'est plus simple comme ça mon deuxième conseil, ça je vous en ai déjà parlé c'est de mettre en place vos propres routines alors ça peut être une routine sur une semaine si vous voulez faire un nettoyage à fond un jour dans la semaine par exemple je sais qu'il y a pas mal de gens qui le font notamment quand on regarde les routines américaines certaines personnes font le ménage à fond une fois dans la semaine ça peut être le vendredi, ça peut être le samedi, ça peut être le lundi, le mardi, peu importe donc faites-vous vos routines moi j'aime bien étaler un petit peu tous les jours parce que mon emploi du temps me permet de concilier mon ménage et ma vie pro, etc. comme vous le savez mais après si vous travaillez en extérieur et que en rentrant le soir ça ne vous dit clairement pas de nettoyer votre four est-ce que je peux tout à fait comprendre et bien me dites-vous bah voilà il y a peut-être une journée off dans la semaine je travaille pas le mercredi ou bien le samedi ou peu importe donc je vais me donner à fond cette journée-là enfin à fond entre guillemets, le but c'est pas de bousiller son week-end dans le ménage mais plutôt de s'organiser de manière à s'accorder une petite demi-heure ou même une heure à faire les choses qu'on avait envie de faire cette semaine puisqu'on s'est rendu compte par exemple que son four était complètement sale, etc. donc mettez en place des petites routines et dites-vous voilà tous les samedis matin de telle heure à telle heure je vais bloquer pour faire le nettoyage-là je vais me donner des routines express de ménage où je vais faire 30 minutes pas plus parce que clairement j'aurai pas le temps le mercredi de faire plus enfin voilà c'est à vous de trouver votre rythme et de vous créer vos propres routines la fédulogie elle a forcément des routines de ménage qu'elle travaille et qu'elle prépare alors mon troisième conseil pour être une vraie fédulogie alors en fait il faut penser ménage mais avec le ménage vient le rangement puisqu'on a beau nettoyer, astiquer, etc. sa maison si c'est pas rangé clairement ça ne se verra même pas donc on pense ménage mais on pense surtout et avant tout je dirais même le rangement donc on vient réorganiser les pièces qui nous posent problème c'est à dire que si vous, enfin je sais pas moi la grosse bête noire chez vous c'est le linge des enfants ou même de vous et bien c'est important de venir prendre des bacs voilà prenez des bacs que ce soit en osier, en tissu enfin ce que vous voulez des bacs dans lesquels vous allez venir utiliser enfin moi je sais que j'utilise beaucoup la méthode enfin j'utilise que ça d'ailleurs la méthode Marie Kondo qui consiste à plier le linge de manière verticale dans des bacs ou dans des tiroirs enfin peu importe moi je fais avec des bacs puisqu'on a pas de tiroirs dans les chambres des enfants et chaque bac correspond à un style de vêtements les pantalons, les t-shirts comme ça le matin on cherche pas pendant 2h on sait que les t-shirts sont là on sait que les pantalons sont là et ça va beaucoup plus vite et visuellement quand vous ouvrez votre placard vous n'êtes plus en train de vous arracher les cheveux tout est dans des bacs, tout est propre y'a pas un t-shirt, y'a pas un pull qui traîne donc vraiment il faut faire ça il faut faire ça avec les vêtements il faut faire ça avec les jouets si vous avez des enfants et que c'est pour vous aussi la vête noire pensez à trier, à réorganiser, à mettre dans des bacs et faites ça partout dans les endroits où vous trouvez que c'est le bazar la salle de bain, si vous avez beaucoup de produits de beauté n'hésitez pas à venir trier tout ça à venir réorganiser, à mettre dans des bacs pour que ce soit plus joli, des trucs girly si ça vous plaît enfin voilà, il faut vraiment ranger avant de penser ménage la feuille du logis, elle range et elle nettoie c'est comme ça, on fait dans l'ordre et ça se passe beaucoup mieux n'hésitez pas à prendre des bacs à action, ils ne sont vraiment pas chers ils font des bacs maintenant en plastique recyclé et recyclable donc c'est important d'investir dans ce genre de choses puisque au moins tout sera organisé et visuellement c'est quand même beaucoup plus joli mon quatrième conseil c'est de ne négliger aucune zone de votre maison alors on décortique, on démembre le ménage qu'on a à faire mais on ne néglige aucune zone on n'oublie pas de faire tel ou tel recoin on n'oublie pas de faire derrière les meubles on n'oublie pas de faire ça je ne dis pas qu'il faut le faire tous les jours je dis qu'il ne faut pas l'oublier c'est à dire qu'on ne va pas se donner tous les ans pour faire derrière le meuble de la bibliothèque par exemple il faut se le faire une fois par semaine ou tous les quinze jours éventuellement mais il ne faut pas oublier ces endroits là puisque ce sont des nids à poussière et que ce n'est pas bon du tout mon cinquième conseil c'est de se créer une playlist et de venir faire le ménage en musique avec les musiques qui nous boostent et qui nous font plaisir la fédulogie elle fait son ménage en étant happy en étant contente de le faire donc voilà c'est vraiment mon dernier conseil celui qui va vous permettre de faire votre ménage plus rapidement en étant épanoui oui oui on peut être épanoui en faisant le ménage donc ça c'est vraiment un conseil à mettre en place avec vos musiques à vous vous verrez c'est vraiment juste un bonheur donc voilà pour mes conseils pour débuter avec le ménage pour devenir une fédulogie entre guillemets ces façons de parler j'espère que ces conseils vont vous permettre de vous organiser à votre tour pour faire le ménage au mieux dans votre maison n'hésitez pas à me poser vos questions juste en bas en commentaire je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne